bonsoir tout le monde on va pouvoir démarrer démarrer ce conseil c'est un conseil important puisque nous accueillons quelqu'un qui a pris un nouveau statut celui de grand mère récemment je parle de hélène merigo donc nous pouvons la féliciter donc merci à chacun d'avoir affronté les frimas un peu tardifs d'un hiver qui restera peut-être dans les annales comme le plus chaud voilà c'est ça un peu le contraste on a très froid mais en réalité l'hiver n'a pas été froid donc merci d'être là nous avons un conseil qui est relativement léger dans son ordre du jour donc vous devriez pouvoir retourner dans vos foyers pas trop tardivement voilà qui est ce qui fait la pelle et bien je te laisse la parole merci merci bonsoir à toutes et à tous baillon de noyer yves bien marie hélène presson laurent il a merigo hélène mathieu stéphane représenté par yves baillon de noyer gomez éliane royer christian david mathieu christiane guet patrick louis olivier présent jean françois leclerc représenté par marie hélène biel villon patrick vedelle chantal le comte florence le comte florence représenté par fortune et françoise comés ionel androges qui et renault florence perrera elizabeth rémi laurent représenté par lionel gomez bourdelin silvie représenté par elizabeth perrera je n'ai des restes elle m'a envoyé un texto elle arrive elle arrive bouillain marine ripol bruno agoguay fernaillon véronique elam lily neza d'accord ils ont pris le métro claire claire pierre pardon oui représenté par véronique agoguay très bien merci donc tu notes en fonction de l'arrivée des personnes même si elles sont un peu tardives très bien donc le premier point c'est traditionnel l'approbation du compte rendu de la séance du 30 janvier dernier y a-t-il des commentaires donc je le soumets à votre vote y a-t-il des oppositions des abstentions donc deux abstentions approuvées à la majorité le point suivant ce sont les communications des décisions du maire qui sont au nombre d'une dizaine donc depuis le 30 janvier dernier y a-t-il des questions sur ces communications oui madame agoguay je vous en prie oui sur ce ces décisions il y en a beaucoup qui concerne des modifications apportées à l'aménagement du bureau de poste moray de chaussée de l'ancienne banque chèque ça déjà je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de remettre du carrelage alors que vous aviez prévu du lino moyennant une moins value ce qui est intéressant par contre il y a une plus value concernant les combles pourquoi qu'est ce qui s'est passé entre temps et puis de manière générale on aimerait bien avoir les tableaux en fin de chantier entre ce qui était prévu au départ et puis ce qui est à ce qui a été fait à l'arrivée voilà on l'avait déjà demandé concernant la par le kin à la crèche et vous ne l'aviez pas procuré si on pouvait les avoir à l'issue des chantiers ça serait bien voilà je vais laisser la parole à florent simplement ce que je peux dire c'est chaque fois que nous sommes dans des travaux de rénovation ou de restructuration il est extrêmement je dirais difficile de faire des choses sans surprise elles peuvent être bonnes ou mauvaises mais et donc c'est au quelquefois au fur et à mesure du chantier là on est en fin de chantier il est normal qu'au cours une modification la prise en compte de quelque chose qui n'a pas été prévu voilà parce que c'est difficile en matière de rénovation mais je laisse florent se réponde oui bonsoir à tous et en complément de ce que vient de dire monsieur le maire le choix donc du changement de matériaux pour le revêtement des sols est dû à l'épaisseur de la dalle donc le carreleur a préféré nous proposer une solution technique qui permette de réagréer la dalle de manière uniforme sans souci avec un sol dur plutôt qu'avec un sol souple c'est pour éviter une fissuration ultérieure voilà donc ça nous a fait une moins value dans l'ensemble du marché bon vous savez qu'au moment de l'ouverture des plis on avait eu quand même la bonne surprise d'avoir à peu près entre 18 et 20% de moins par rapport aux estimatifs qui a été fait au budget qui avait été fait mais il est normal comme le disait monsieur le maire qu'en avançant dans le chantier on est quelques déconvenus qui nécessitent de faire des petits avenants alors les combles l'épaisseur initiale d'isolation était prévue à 100 je crois et là on met du 200 du 225 c'est ça 25 cm d'épaisseur voilà simplement pour améliorer la performance énergétique du bâtiment on a préféré faire un choix un peu plus conséquent étant donné la hauteur des combles on pouvait se le permettre voilà ce qui concerne la remise du dossier final en termes de coût il n'y a aucune aucun problème pour le faire on simplement il fait qu'on y pense quoi voilà mais sinon il n'y a pas de difficulté et celui de la crèche pourrait être réalisé puisque c'est aujourd'hui terminé quoi voilà d'autres questions très bien donc nous pouvons passer au premier point de l'ordre du jour qui traite du recours à un contrat de délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile municipale que contrat qui a été passé l'année dernière donc c'est laurent bresson qui nous le commente merci chaque année la commune doit traiter des cas d'abandon de véhicules sur la voie publique ou de stationnement abusif voire dangereux la commune souhaite donc disposer d'un service de fourrière automobile afin de pouvoir procéder à l'enlèvement des dix véhicules en vertu de l'article l 325 13 du code de la route le maire dispose de la faculté d'instituer un service public de fourrière automobile bonsoir la délégation la délégation par délibération numéro 15 047 en date du 19 mai 2015 le conseil municipal avait décidé de confier la gestion de la fourrière automobile sur la commune de l'or à la société garage du midi dont le siège social est si 523 avenue de la pomme zeddy du pont à plan d'orgon pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2015 devant donc s'achever le 31 mai 2018 la sarl garage du midi à un dépôt à lit sur la sorgue zeddy la grande marine la fourrière dispose d'un camion plateau et d'un 4x4 équipé d'un chariot de fourrière la société a procédé durant la période écoulée de 2015 à 2017 à 21 mises en fourrière dont 7 véhicules restitués et 14 véhicules détruits le contrat de délégation arrivant prochainement à échéance il convient de se prononcer sur le futur mode de gestion du service public de fourrière automobile en ce qui concerne le mode de gestion du disservice il apparaît que le montage juridique le plus à même de permettre d'aboutir aux résultats recherchés et que la commune confie de nouveau à un délégataire la gestion de la fourrière automobile en effet l'absence de moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation d'une fourrière de véhicules automobiles empêche la commune de gérer ce service public en régie les caractéristiques principales de cette délégation de service public sont les suivants le délégataire devra assumer la gestion de la fourrière de véhicules automobiles à ses risques et périls il se dotera de tous les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution du service délégué et en assumera en totalité le financement le délégataire devra être un prestataire agréé et sera chargé d'assurer l'enlèvement la garde la restitution des véhicules mis en fourrière à leurs propriétaires ainsi que la remise le cas échéant des véhicules à france domaine anciennement service des domaines pour aliénation ou à une entreprise agréée pour destruction à l'exception des cas où le propriétaire du véhicule est inconnu introuvable ou insolvable la rémunération du délégataire sera exclusivement déterminée par la perception auprès des propriétaires des véhicules des tarifs fixés dans la convention et pris sur la base de l'arrêté interministériel en date du 14 novembre 2001 modifié par l'arrêté interministériel du 10 août 2017 fixant les tarifs maxima des frais de mise en fourrière le délégataire assurera le financement de l'intégralité des dépenses nécessaires à l'exploitation du service considérant que le montant annuel des sommes susceptibles d'être perçus par le prestataire n'excèderait pas 5 millions 225 mille euros par an il est possible de recourir à la procédure simplifiée de délégation de services publics conformément à l'ordonnance numéro 2 2016 65 du 29 janvier 2016 et au décret 2016 86 relatif au contrat de concession et aux dispositions du code général des collectivités territoriales il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le principe de délégation du service public de fourrière automobile et d'autoriser monsieur le maire à lancer la procédure simplifiée conformément à l'ordonnance 2016 65 du 29 janvier 2016 et au décret 2016 86 relatif au contrat de concession et aux dispositions du code général des collectivités territoriales je vous prie de bien vouloir en délibérer merci y a-t-il des questions oui madame gogué oui quand on avait voté ou pas voté d'ailleurs le principe de la délégation le montant était inférieur à 68 mille ou quelque chose comme ça il ya deux ans pourquoi c'est passé maintenant à 5 millions c'est une règle comptable non non c'est simplement que l'article qui a été abrogé l'article qui précisait qu'en dessous de 68 mille euros les procédures étaient différentes grosso modo il a été abrogé donc maintenant il ya plus de en dessous de 68 mille euros ça n'existe plus donc c'est 5 millions et plus et voilà et après il ya une commission donc qui doit être qui doit soutenir pour justement à statuer ouverture d'enveloppe et de suite il s'agit d'une délégation de services publics donc ça passe par la procédure de dsp même si elle est simplifiée je rappelle simplement que sur les deux années écoulées ou presque les deux années ce sont 21 cas de d'enlèvement fourrière qui ont qui ont couru donc c'est relativement faible heureusement d'ailleurs il ya également le délai c'est à dire que une fois que la dsp s'est tenue la commission il ya deux mois de délai pour que le conseil municipal puisse statuer ensuite voilà ça c'est chose qui a changé aussi très bien oui je vous en prie oui je voulais juste relever que sur le principe de la dsp on n'est pas spécialement favorable seulement effectivement dans l'exposé des motifs vous démontrez effectivement le l'efficacité en tout cas la bonne gestion des données publiques donc cette fois ci on va pas s'y opposer voilà mais je pourrais m'excuser mais c'est la loi vous pouvez voter que je peux pas faire autrement que de faire une dsp je peux pas faire autrement donc après que vous soyez pas d'accord qu'on mette en place une fourrière ça c'est autre chose mais le fait d'avoir recours à la dsp on peut pas s'y opposer pourquoi on sait ce qu'on avait dit à deux ans pourquoi pas l'organiser au sein de l'intercommunalité mais à l'époque c'était pas une dsp à l'intercommunalité enfin à lille en tout cas donc le problème se posait différemment que cette fois ci lorsque là j'ai cru comprendre qu'à lille c'était le garage du midi également qui faisait office de fourrière mais vous auriez pu faire le choix quand même de faire en direct enfin d'avoir un service qui s'en occupe seulement effectivement les coûts sont importants là ça coûte pas cher à la mairie en fait oui et puis aujourd'hui ce n'est pas du tout de la compétence de l'intercommunalité quoi voilà donc mais on se fait pas beaucoup d'illusions on va lancer cette consultation si on n'a plus d'une réponse on sera satisfait parce que localement il ya une seule entreprise qui qui le fait je vois pas une entreprise d'avignon venir se déplacer d'avignon pour vous avez vu le nombre de cas qui est assez faible coin voilà donc je vous propose de voter si vous en êtes d'accord donc de décider d'adopter le principe d'une délégation de services publics pour la fourrière automobile sur la commune du tord et compte tenu du montant de la délégation d'autoriser le maire à mettre en oeuvre la procédure de délégation simplifiée et à signer bien sûr les pièces administratives y at il des oppositions des abstentions donc adopté à l'unanimité je vous remercie la délibération suivante traite d'un avenant à la convention avec la société spa protectrice des animaux pour la capture et l'hébergement des animaux errants et ceci bien sûr c'est à la demande de la spa qui a modifié ses tarifs donc laurent je te laisse la parole merci en application de ces pouvoirs de police et de l'article l 211 191 du code rural et de la pêche maritime le maire est responsable de la prévention des troubles causés par des animaux errants dans sa commune l'article l 211 191 du code rural interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité le maire prend toute disposition propre à empêcher la divagation des chiens et des chats l 211 22 du code rural et de la pêche maritime y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière en pratique sur la commune du tord la capture des animaux errants est confiée en partie à une société spécialisée les services municipaux de la police et les services techniques peuvent également effectuer des captures ces animaux sont ensuite confiés à la fourrière départementale aménagée par la société protectrice des animaux vousclusienne pour ce faire une convention a été établie entre la commune et la spa depuis 1984 cette convention prévoit également au titre de l'article l 211 27 la stérilisation des chats sans m vivant en groupe afin d'assurer un meilleur contrôle de ces populations la participation financière de la commune au service de fourrière est calculée en fonction du nombre d'habitants la situation financière actuelle de la spa vauclisienne a poussé le conseil d'administration à revaloriser cette participation qui passe de 0 66 783 euros en 2017 à 0 73 par habitant en 2018 au total avec l'augmentation de la population la participation devrait passer de 5910 euros 30 en 2017 à 6591 euros environ en 2018 à ce montant s'ajoute à la participation forfaitaire pour la stérilisation des chats iran qui s'élevait en 2017 à 1000 euros il s'agit aujourd'hui d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 6 de la convention d'adhésion de la commune au service de fourrière proposée par l'espa vauclisienne cette convention mise à jour est jointe en annexe je vous prie de bien vouloir en délibérer merci y'a-t-il des questions oui je vous en prie monsieur ripol oui bon vont finir vont aller à l'espa les animaux qui ne sont pas tatoués ou qui n'ont pas de puces mais il y avait aussi un phénomène assez important d'animaux dont les propriétaires pouvaient être identifiés par la police municipale par exemple est ce que ce phénomène est toujours aussi important c'est dire est ce qu'il ya beaucoup d'animaux dans les rues ou est ce que ça s'est un petit peu arrangé ces dernières années alors en termes d'intervention annuelle moyenne sur des animaux errants divagants c'est entre 60 et 40 donc on va dire 50 voilà intervention ensuite les interventions par la société spécialisée donc donc à laquelle on fait appel en cas de problème bon ça c'est une moyenne de une dizaine intervention par an quoi maximum sachant que cette société elle le fait les transits entre les animaux capturés et la spa ce qui vaut mieux assurer la prestation et gagner du temps avec les agents sur à octroyer d'autres tâches sur la commune que transfert d'animaux voilà pour répondre sur l'occupation de la police municipale c'est vrai que c'est un temps qui n'est pas négligeable puisque au delà de les interventions pour les animaux errants il ya aussi des interventions pour les aboiements intempestifs et globalement j'avais regardé sur plusieurs semaines c'est pas loin de 15% du temps de la police municipale qui est consacrée à ce type de d'anomalie et globalement d'incivilité parce que laisser ces animaux errer ou les laisser aboyer c'est pas très respectueux du voisinage quoi voilà mais bon c'est comme ça donc là on est devant un fait accompli de la spa qui connaît un certain nombre de difficultés je pense que là la presse s'est fait l'écho de ces difficultés et donc nous sommes amenés à revaloriser à accepter la revalorisation des tarifs donc je soumets ça à votre délibération donc de m'autoriser à signer l'amenant numéro 6 à la convention d'agence de la commune au service de fourrière proposée par la spa vaut clusienne et avec bien évidemment le tarif qui est augmenté passant à 0 73 par habitant et dit bien sûr que les crédits sont où seront inscrits au budget afférent y a t il des oppositions des abstentions donc adopter à l'unanimité je vous remercie la délibération suivante est une autorisation donnée au maire pour signer et déposer une demande de permis de démolir des immeubles cadastrés 244 et 245 rue pierre goujon ceux qui sont situés en face de l'église donc c'est florence andré gesky merci alors la commune du tord étudie actuellement le réaménagement de la rue de la république et de la place de l'église notre dame du lac le projet consiste à faciliter l'accessibilité de la rue et des places réorganiser le stationnement des véhicules améliorer et mettre en valeur les abords des monuments historiques dans l'objectif de redénomiser le centre ville la morphologie originelle de la place de l'église était un plan rectangle parallèle à la nef celui ci est fortement dégradé et peu lisible dans le tissu urbain actuel par délibération numéro 18 0 10 et 18 0 11 en date du 30 janvier 2018 le conseil municipal a décidé d'acquérir les immeubles mitoyens situés aux 3 et 9 rue pierre goujon cadastré section assez numéro 244 et 245 les actes d'acquisition sont en cours de rédaction ces deux parcelles supportent des bâtiments qui ne présentent pas d'intérêt patrimonial la parcelle cadastrée section assez de 40 245 comporte une habitation d'environ 110 mètres carrés sur trois niveaux et la parcelle cadastrée section assez 244 est occupée par un magasin d'environ 20 mètres carrés sur trois niveaux la commune envisage la démolition de ces immeubles qui tendra à restituer une place dont la géométrie rectangulaire sera plus cohérente et permettra de restituer la lecture d'une place dans le tissu urbain par ailleurs elle contribuera à ouvrir une perspective sur le monument historique et permettra d'améliorer l'accès à la rue pierre goujon l'architecte des bâtiments de france sera associé à la conception des aménagements des abords de l'église les immeubles à démolir étant situé dans les abords de monuments historiques en application de l'article r 421 28 b du code de l'urbanisme leur démolition doit être précédé d'une demande de permis de démolir il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et à déposer cette demande je vous prie de bien vouloir en délibérer merci y at il des questions sur ce point là donc pas de questions donc je soumets à votre délibération le fait de m'autoriser à signer et à déposer une demande de permis de démolir en vue de la démolition des immeubles cadastrés section ac 244 et 245 qui sont situés 3 et 9 rue pierre goujon y a-t-il des oppositions des abstentions donc merci à prouver à l'unanimité la délibération suivante traite d'une autorisation donnée au maire pour signer et déposer une déclaration préalable pour la réfection de la toiture du centre technique municipal donc christian royé ou jacques nicolas jacques nicolas pardon tu as la parole merci le centre technique municipal situé chemin des moulins est un bâtiment de 2063 m2 d'emprise au sol la partie est de la toiture a été refaite il ya à peu près 15 ans la partie est est vétuste et dégradée elle nécessite une réfection après dépose de la toiture actuelle qui est en plaques de fibrociment amianté il sera procédé à la mise en oeuvre d'une nouvelle couverture qui sera similaire à celle de la partie ouest recouverte de bacs d'acier les travaux ont pour but d'améliorer les conditions sanitaires de travail des agents municipaux vis-à-vis du risque amiant d'améliorer le confort intérieur du bâtiment avec une isolation partielle d'améliorer la gestion des eaux pluviales récoltés en toiture d'améliorer la sécurité pour l'entretien des toitures et de mettre en conformité le bâtiment en termes de désenfumage les travaux consisteront après traitement de la charpente à poser une couverture en bac métallique sur toute la superficie avec la création de chenots gouttières décente la réalisation d'étanchéité la pose de lanterneau de désenfumage un dispositif de il sera également procédé à l'isolement thermique d'une partie de la toiture un dispositif de sécurité en toiture des lignes de vie des points d'ancrage sera réalisé sur la totalité de la couverture et une échelle à crinoline sera posée afin de permettre un accès sécurisé à la toiture ses travaux sur construction existante modifie son aspect extérieur en règlement de l'article r 421 17 pardon du code de l'urbanisme convient donc de déposer une déclaration préalable il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et à déposer cette demande je vous prie de bien vouloir en délibérer merci y a-t-il des questions oui madame à goguet je vous en prie oui encore une observation au sujet de cette toiture qui effectivement le le projet est à minima mais touche la sécurité des des gens qui travaillent dedans mais on regrette toujours le projet de photovol cataïque et puis quelque chose d'un peu plus enfin une rénovation un peu plus d'envergure mais vous avez déjà répondu à tout ça voilà c'est c'est dommage c'est c'est votre choix mais ça aurait pu être quelque chose de plus ambitieux et de plus intéressant et pour l'environnement et pour la vue aussi où le le projet peut-être architectural enfin on dirait pas jusque là mais enfin la vue du bâtiment quoi voilà c'est tout la pédagogie étant la répétition des choses je vais quand même reprendre ce que j'ai dit parce que finalement c'est c'est pas une décision je dirais politique ce ce ctm ce centre technique municipal est amené à disparaître il ne sera pas maintenu là où il est bon alors est ce que c'est trois ans quatre ans cinq ans mais il ne sera pas maintenu il aurait été mais aberrant aberrant et même impossible de réaliser la pause de panneaux photovoltaïques car aucune entreprise ne serait venue pour un délai de cinq ans ou de six ans aujourd'hui les pauses de panneaux photovoltaïques se font avec des entreprises spécialisées qui répondent à des appels à projets et la durée que je dirais de d'exploitation temps vers les 30 ans maintenant ça avait démarré à 17 ans aujourd'hui c'est vers les 30 ans le prix du kilowattheure racheté par et les 10 aujourd'hui est à 10 centimes donc pour amortir leurs investissements il demande d'avoir l'utilisation du bien pendant 30 ans et donc là personne n'aurait été en capacité de dire oui nous nous engageons sur 30 ans car dans 30 ans il ya longtemps que le ctm aura déménagé donc voilà c'est la seule raison sinon en soi la pause de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments municipaux est quelque chose de tout à fait intéressant à regarder et d'ailleurs nous le regardons par exemple sur le gymnase ce qui aurait pas un intérêt à mettre des panneaux photovoltaïques alors qu'on a une belle super superficie l'ensoleillement de la commune du thor et à des taux qui sont tout à fait intéressants donc voilà donc j'espère avoir répondu de façon claire d'autres questions monsieur et paul à ce moment là par rapport à ce que vous venez de dire quel est le projet concret que vous que vous aurez par la suite pour le centre technique et et pour la mission des services techniques au sein de la mairie aujourd'hui on est sur un bâtiment d'abord qui n'était pas un bâtiment technique à la base c'était une conserverie la casertane bon donc son utilisation n'est pas des plus je dirais efficientes bon ce qu'on voit ce qu'on peut dire les aspects d'isolation etc donc on sait que ce bâtiment sera amené à déménager est ce que nous trouverons une solution qui sera peut-être une solution collective avec la commune de l'île sur la sorgue c'est possible puisque aujourd'hui eux même connaissent une difficulté importante avec leur bâtiment ctm qui est vieillissant et qui n'est plus du tout au nord mais ils sont amenés à construire donc pourquoi pas essayer de voir si on peut pas je dirais optimiser bon sans que ça soit une compétence de l'intercommunalité c'est parce que j'ai dit mais ça serait du collectif avec une commune voisine donc voilà mais le dossier n'est pas suffisamment avancé pour que nous puissions le mettre sur la table et le proposer mais nous sommes certains que dans le futur proche ce bâtiment technique sera amené à bouger c'est certain voilà donc je soumets à votre délibération le fait de m'autoriser à signer et déposer une déclaration préalable pour la réfection de la toiture du centre technique municipal y a-t-il des oppositions des abstentions donc deux trois abstentions donc merci adopter à la majorité donc la délibération suivante traite de l'aide de la commune pour l'acquisition d'un broyeur à végétaux avec des subventions auprès de particuliers donc c'est estelle qui a le dossier merci afin d'encourager les particuliers à faire des économies d'énergie à réduire leur consommation d'eau ainsi que les pollutions la commune propose de verser une subvention aux particuliers pour l'acquisition d'un broyeur à végétaux l'instruction des demandes de subventions se fera par ordre d'arrivée des dossiers la subvention sera versée par résidence une fois l'achat du matériel réalisé et après vérification des pièces suivantes remise par le bénéficiaire la copie de la facture acquittée une fiche qui est jointe en annexe de la délibération reprenant les caractéristiques techniques du broyeur donc pour être subventionné un broyeur doit avoir un diamètre intérieur minimum de 30 mm et une puissance minimum de 2000 watts cette aide a été mise en place en juin 2011 elle a permis dans pour les années de 2011 à 2016 de subventionner 36 dossiers en 2017 5 dossiers ont été subventionnés pour un montant de 383 euros il est proposé de renouveler l'attribution d'une subvention par habitation située sur le territoire de la commune s'élevant à 20% du prix d'achat toutes taxes comprises avec un maximum de 150 euros à cet effet un budget de 1500 euros est prévu pour l'année 2018 les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 20 immobilisation incorporelle article 20 421 subvention d'équipement aux personnes de droits privés biens mobiliers et matériels je vous prie de bien vouloir en délibérer merci y a-t-il des questions sur cette délibération qui revient chaque année oui madame agoguet je vous en pourrais pas étendre ce cette subvention aux asl dans les lotissements c'est à dire que voilà ça serait un achat groupé entre plusieurs voilà habitants d'une d'un lotissement par exemple individuel et l'asl pourrait acquérir le broyeur et pourrait bénéficier de cette subvention voilà pourquoi pas imaginer oui oui non mais tout à fait à partir du moment où ils se regroupent alors est ce que notre délibération interdirait qu'on les aide je ne le pense pas mais enfin on va le regarder mais ça serait effectivement tout à fait intelligent de leur part de se réunir bien sûr pas de problème bon très bien donc je soumets à votre délibération le le fait d'attribuer une subvention de 20% du prix d'achat d'un broyeur à végétaux avec un maximum de 150 euros par habitation situé sur le territoire de la commune donc là c'est sûr si on dit par habitation ça devient un peu compliqué parce que s'ils arrivent avec 50 membres de la sl ça fait 50 fois 150 euros c'est peut-être beaucoup précise que il faudra qu'on le vérifie que le versement interviendra après l'achat du matériel et transmission par le bénéficiaire la mairie des pièces bien évidemment et puis on précise les conditions pour être admissible un label diamètre intérieur minimum de 30 millimètres une puissance minimum de 2000 watts et nous avons prévu d'affecter un budget de 1500 euros pour l'année 2018 y a-t-il des oppositions des abstentions donc adopter à l'unanimité nous avons maintenant trois délibérations qui traitent des subventions de fonctionnement aux associations c'est l'époque c'est un marronnier ça revient chaque année donc je te laisse la parole merci bien la commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets c'est un soutien pour les associations dans la mise en oeuvre et le développement de leur activité les associations toroises qui développent ou portent un projet d'intérêt général en participant à la vie de la commune peuvent bénéficier d'une subvention annuelle de fonctionnement son attribution est conditionnée à la remise des éléments nécessaires à l'appréciation et de l'activité de l'association et notamment le compte de résultat de l'année écoulée ainsi qu'un budget prévisionnel pour l'année en cours les crédits qui figurent à l'article 6574 et ses ramifications ne peuvent faire l'objet d'une dépense effective qu'à raison d'une décision individuelle d'attribution le montant forfaitaire de la subvention de fonctionnement est de 250 euros sans être systématique de plus pour certaines associations il est proposé au conseil municipal d'appliquer des règles particulières suivantes pour l'association le sonographe afin de permettre une programmation musicale suivie avec des concerts représentants tous les genres musicaux abordés par l'association depuis sa création blues jazz musique du monde et rock il est proposé de lui allouer une subvention de 6000 euros pour les associations comprenant une école de sport le montant de la subvention représente 11% du total des charges de fonctionnement basket torois handball club torois tennis club l'union bouddhiste toroise je vous prie de bien vouloir en délibérer très bien et donc dans le tableau du projet de délibération apparaissent l'ensemble des subventions par association sachant qu'elles ne sont pas toutes là puisqu'il y en a encore certaines qui ont tardé à remettre leur dossier mais on le verra au proche à des prochains conseils municipaux donc y a t il des questions pas de questions donc je vous propose d'attribuer aux associations toroise une subvention en fonctionnement pour l'année 2018 selon la répartition qui est qui est d'ailleurs présentée sur le sur le tableau là et qu'on pourra faire défiler et donc là il y en a peut-être une quinzaine qui sont qui sont listées donc y a t il des votes contre y a t il des abstentions donc adopter à l'unanimité les associations vous remercie ensuite nous avons une délibération qui traite d'une association sportive sur une délibération d'action que je présente en l'absence de stéphane mathieu donc dans sa traite de l'association la foulée du chasse là donc dans le cadre de la course annuelle la foulée du chasse là organise le samedi 10 mars sur notre commune sa course annuelle et donc il est proposé de lui en allouer une subvention d'action cette subvention représente une aide significative pour la bonne réussite de cette manifestation qui comme vous le savez tous est un rendez vous sportif important avec plus de 1200 participants et la participation de petits et grands il ya également des personnes âgées je trouve que ça ça dresse un public très large l'objectif de cette course au delà de son caractère officiel puisqu'ils sont répertoriés par la fédération de l'athlétisme et de valoriser la course pédestre et la pratique sportive tout en proposant une animation dans le village donc la subvention proposée est de 1100 euros et donc on la délibère aujourd'hui de façon à ce qu'ils puissent l'apercevoir au moment de leur manifestation y a t il des questions pas de questions donc je vous propose en délibéré d'attribuer une subvention de 1100 euros à l'association foulée du chasse là pour l'organisation de sa course annuelle du 10 mars prochain y a t il des votes contre des abstentions donc merci et le président de la foulée vous remercie chaleureusement il me l'a fait savoir bon et la dernière délibération qui est l'attribution de subventions d'actions aux associations tournoises donc c'est élément de nouveau qui a la parole merci tout à fait donc maintenant nous allons parceller des actions donc le comité des fêtes des vinières ou un mot des vinières le 16e édition de la fête de la pomme va avoir lieu en septembre 2018 cette manifestation a pour objet de promouvoir et faire connaître des différentes variétés de pommes cultivées dans notre région les visiteurs peuvent à cette occasion faire une dégustation des produits régionaux et prendre conscience du travail fourni par les producteurs les nines budgétaires retenues concernent les animations en mise en place la subvention proposée de 330 euros l'association de défense du et promotion du patrimoine paysan détropée l'association détropée organise chaque année une fête de biodiversité paysanne et des variétés anciennes cette manifestation a pour but à travers son marché artisanal de produits de terroir des conférences des sorties des expositions et des démonstrations et ateliers de faire découvrir au plus grand nombre les vertus de la biodiversité cet événement est ouvert sur trois jours comprenant une ouverture le vendredi aux écoles de la commune et alentour de plus elle met en place tout au long de l'année des animations sur dans les écoles avec l'objectif d'éveiller les enfants sur la biodiversité et développer leur sens de l'observation de la graine aux fruits et de l'effort travail de la terre elle leur fait découvrir aussi les abeilles et leur rôle dans le maintien de la biodiversité les lignes budgétaires retenues concernent les prestations le matériel pédagogique et la communication la subvention proposée est de 800 euros pardon l'association toroise des riverains de la sorgue leur objet de défendre et sauvegarder les sorgues en veillant au maintien des digues et berges ainsi qu'en étant vigilants sur l'écoulement de la qualité de l'eau actuellement le développement des ronces et arbustes empêche de s'approcher des cours d'eau l'association va donc investir dans une tronçonneuse adaptée à cette activité pour aménager l'accès aux rives la subvention proposée est de 285 euros l'association booking au tort la bibliothèque du tort veille à renouveler des collections mises à disposition du au public propose des activités au sein de la crèche et du relais d'assistance maternelle ainsi que des écoles il est important de soutenir cette action dont les frais sont importants et la subvention proposée est de 2160 euros par ailleurs l'association prévoit l'achat de nouveaux espaces de rangement le montant proposé pour la subvention est de 100 euros l'association le sonographe la salle du sonographe au delà d'être un lieu reconnu pour sa programmation blues en france est avant tout un espace de rencontre où se côtoie de nombreux styles et musique du monde et favorise les moments de partage et de cohésion sociale afin de garantir la sécurité de son public l'association a investi dans un défibrillateur et veille à la formation de son équipe de bénévoles pour l'utiliser la subvention proposée est de 450 euros et nous finissons par le comité d'entente des anciens combattants du tort l'association organise les cérémonies de commémoration en l'honneur de celles et ceux qui sont morts sur les champs de batailles où ont été victimes des haines et de la barbarie il s'agit de l'algérie cesser le feu le 19 mars la journée nationale de la déportation le 26 avril de l'armistice du 8 mai 1945 de la journée nationale de la résistance le 27 mai de la journée nationale d'hommage aux harkis le 26 septembre de l'armistice du 11 novembre 1918 et de l'hommage aux morts lors des combats c atm le 5 décembre pour chaque commémoration une gerbe est déposée au pied du monument aux morts de plus l'association remet une gerbe commémorative en hommage aux anciens combattants décédés dans l'année ainsi qu'une plaque de souvenirs gravés cette association répond à un des un devoir de mémoire et le montant proposé de la subvention est de 640 euros je vous prie de bien vouloir en délibérer très bien merci y a-t-il des questions pas de questions donc je vous propose d'attribuer une subvention 330 euros au comité des fêtes des vinières pour l'organisation de la fête de la pomme 2018 vous voulez voter par article ou globalement globalement d'attribuer une subvention forfaitaire de 800 euros à l'association des trois pays une subvention de 285 euros à l'association toroise des riverains de la sorgue une de 2160 euros à l'association bouquinotor une subvention de 450 euros à l'association le sonographe et enfin une subvention de 640 euros au comité d'entente des anciens combattants du tort donc y a-t-il des oppositions des abstentions donc l'ensemble des associations vous remercie pour ce vote à l'unanimité nous allons terminer sur cette belle unanimité en clôturant si vous en êtes d'accord notre conseil municipal y a-t-il des oppositions à ce qu'on clôture non donc et on se retrouve ici même le 27 mars prochain pour le prochain conseil municipal qui sera un peu plus long je je pense n'oubliez pas de signer le registre ça rapporte rien mais c'est bien que votre nom soit listé merci au public et rentrez bien